Deck, pas simple, mais deck il peut faire très très mal What ? Il joue double électro géant mec, il joue deck cancer, c'est quoi ce délire ? Merci Waa, ton deck est incroyable Oh il a mis, oh le bâtard, il a mis le fût Il m'a mis le fût plus la roquette les gars, on a tout vu dans cette vidéo, on a tout vu Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est sur Clash Royale aujourd'hui Et on va découvrir le deck d'un joueur pro youtubeur J'ai nommé Walouf, salut à toi Walouf si tu passes par là En fait j'avais envie de proposer un deck aujourd'hui, un deck sympa Pas un deck cancer, un deck avec lequel je peux monter en trophée Et je me suis dit pourquoi pas tester le deck du frérot Walouf Alors Walouf évidemment c'est un joueur très très bon Et il a créé ce deck, c'est lui qui l'a fait On le voit, on a un deck assez particulier, on a quand même roi squelette, cimetière Pierre tombale pour mettre des squelettes, pour mettre beaucoup de pression, pour défendre aussi C'est pas mal avec le roi squelette et la tombstone, on peut faire des belles contre-attaques Les flèches qui nous permettent de protéger le cimetière notamment S'il y a une armée de squelette, une horde de gargouille, ça fait le taf Mais on n'a pas de bûche, puisque vous le voyez, les flèches remplacent la bûche On n'a pas de petits sorts, on a les flèches qui sont un sort intermédiaire On a également Dragon de l'enfer, Electrocuteur, l'Electrocuteur très sympa Par rapport aux sorcières électro, ça se fait pas one shot par le sort de foot Donc c'est vraiment très intéressant Par contre ça se fait one shot par la boule de feu Valkyrie, et puis voilà, petit deck sympa J'espère que vous allez bien Si vous avez des petites idées de vidéos qu'on pourrait se faire avec Ouai N'hésitez pas à les mettre en commentaire On se connaît depuis très longtemps avec Ouai, ça doit faire plus de 5 ans Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites idées sympas Mettez-les en commentaire Quelques petites offres dans la boutique que j'ai acheté J'ai acheté la numéro 2 et la numéro 3 C'est pour moi les meilleures offres La 4 et la 5 sont pas mal aussi Mais je vous déconseille la numéro 1 Pour 15€, elle est vraiment pas assez rentable je trouve Donc voilà, n'hésitez pas à acheter les offres qui sont les meilleures N'achetez pas les offres qui sont les moins intéressantes Vous pouvez mettre le code TRAPA évidemment Si vous voulez soutenir, c'est gratuit Merci d'être des milliers tous les mois à mettre le code Ça fait chaud au cœur Et n'hésitez pas à demander des conseils pour les offres Parce que je sais qu'il y a des offres qui sont pas mal Comme je vous ai dit juste avant Mais il y a également des offres qui sont un petit peu dégueulasses Qui sont pas très fortes, qui sont pas très bonnes Évidemment la meilleure offre c'est le pass royal Pour 5€, c'est vraiment la meilleure Et on est parti directement contre un cochon On va tester le deck de Wallahouf, j'espère que ça va bien se passer Deck cimetière donc évidemment On est sur un deck où il faut être plutôt défensif Après là il joue cochon Donc je pense qu'on peut quand même essayer de taper un petit cimetière Pour analyser un peu Ok, il y a de la Valky Ok, ça gratte un peu Et là il peut directement repartir en cochon Donc ça c'est un petit peu la merde Il peut évidemment repartir en cochon juste après Il a cycle, il a cycle les gars On va voir un petit peu Ok, ok, ça va, ça défend On va mettre les flèches en plus Très bien Donc on voit ce qu'il a On a de l'artificiaire, on a du garde On a du sorcer glace avec ses dégâts de zone Qui peut faire quand même très très mal Donc au moins on a pas mal d'infos On a un petit peu gratté Ok, on a la tombstone La pierre tombale évidemment Pour défendre ce chevaucheur Ok, il a joué la bûche On va essayer de prendre un seul dégât Pas plus s'il te plaît Ok, parfait Ok, donc cochon Wouah, cochon Je suis pas forcément le plus content du monde Quand je joue cochon J'ai l'impression que ce deck là Va être très très fort Compté deck golem Les deck pk Etc Mais contre les deck cycle Ça va être un peu complexe Donc on va voir On est obligé de remettre des électrocteurs ici On peut pas laisser un Un coup de mini pk comme ça Ouais, donc on a quand même pas mal de choses Sorcer de las Garde, artificiaire, valkyrie Pour défendre le cimetière Va falloir être chargé Je te le dis Va falloir être chargé Pour mettre un cimetière Faut pas y aller Faut pas y aller comme ça Est-ce qu'il va partir en cochon L'adversaire En tout cas on a une bonne value Du dragon de l'enfer On a du sort de foudre Ok, pas de soucis Petit sort de foudre pour l'adversaire On va être le roi squelette Il va continuer de push à droite Évidemment puisqu'il a mis Il a déjà mis son cochon Il a déjà mis pas mal de patates On va partir sur des flèches ici On se prend pas la tête Petite capacité Ok, petite kappa On aurait dû attendre un petit peu Mais c'est pas grave On a quand même quelques squelettes Ouais, ok Donc là il défend pas Il va partir en cochon C'est sûr Ok, pas de cochon Donc il est quand même assez passif Je pense qu'il aurait dû agresser ici Ça joue le sorcière glace Donc on va pas hésiter à mettre la boule de feu On peut gratter Un petit peu avec cette boule de feu On repasse devant en termes de points de vie On aura un super dragon de l'enfer Ok, sort de foudre C'est pas le sort de foudre le plus rentable du monde Donc on est plutôt content Ok, on tryhard les gars On tryhard, vous m'avez jamais vu comme ça Vous m'avez jamais vu comme ça Je vous le dis, ça tryhard ce soir Ok, ok Il a très bien joué là Puisqu'il a protégé sa valky Et du coup il va pouvoir partir en agression Il part en agression évidemment On va remettre une valky Là je pense pas qu'on prenne de dégâts Il y a quand même pas mal de choses pour défendre Frérot, on avait toute l'armée Ok, sort de foudre qui est du coup Pas forcément la meilleure carte du jeu actuellement Contre notre deck Ok, l'artificiaire qui va pop L'artificiaire qui pop Pas mal Ok, ça gratte la valky peut-être Le petit coup de valky bébé On était patient jusqu'à la fin Wouhou Enfin les mecs Enfin On arrive à prendre la game Ça fait plaisir Wow Super début de partie Super début de partie On a bien tempo Et au final on gagne la game Ça fait plaisir Allez on va continuer Sur cette lancée ce serait bien Mais c'est vrai que les decks cochons J'ai l'impression que ça va être vraiment les decks qui vont me faire galérer J'ai pas de tornades pour défendre J'ai pas de gros bâtiments J'ai la tombstone évidemment Mais il peut évidemment mettre une petite bûche et tout Je sens que malheureusement on va repartir sur du hog Sur du cochon Ouais, ok, ok Alors Peut-être Qu'est-ce qu'il joue ? Peut-être un molos ? Peut-être un molos Peut-être un golem Alors golem ça me ferait plaisir On a le dragon en enfer On a la pierre tombale Ok, il joue du ballon Là malheureusement on a joué Pas mal de cartes avant On va le faire tourner Ok Ok donc là c'est un peu dommage Parce que la gargouille reste en vie La gargouille va vraiment défoncer C'est pas grave On reste tranquille honnêtement Pas de soucis Pas de soucis les frérots Ok Ok, il y a du ballon Donc on a quand même les électrocuteurs On est sur un lait défensif Donc n'oubliez pas d'être vraiment défensif On va garder les électrocuteurs évidemment Alors je pense qu'il va partir en Ouais, ok Je pense qu'il va partir en ballon là Du coup on met les électrocuteurs Ok, bûcheron Très belle boule de feu pour l'adversaire Ah, il gratte bien, il gratte bien 3400 points de vie restants On va partir en cimetière les gars Je vous le dis Sinon il va partir en ballon On va mettre une petite boule de feu Ce serait bien d'avoir la val qui tape Comme sur la game d'avant Ok, ça tape un peu C'est pas mal Très beau cimetière avec la boule de feu Pour accompagner On aura le dragon de l'enfer Pour gérer son ballon dans quelques instants J'ai limite envie de pré-shot une pierre tombale Mais bon Pour lui dire vraiment Ok, très bien Très bien les gars C'est super ce qu'on fait là Il va partir en ballon c'est sûr Ok, dragon de l'enfer C'est ADF Est-ce qu'on a un sort de gel ? Ok, pas de dégâts Pas de dégâts C'est parfait Ok C'est vrai ce qui est dur avec ce deck J'ai l'impression C'est vraiment de trouver Les bons spots de gel Les bons spots pardon D'agression Les bons spots de cimetière Bien défendre Mais également attaquer quand il faut Parce que si t'agresses pas Forcément tu vas te faire rouler dessus Il va gratter au sort etc Pour l'instant on est vraiment Gucci On est vraiment très bien On va mettre une petite boule de feu ici Continu de gratter Electrocuteur évidemment On a du sort de foot en face Donc on s'en fout On peut y aller Tranquilou On peut repartir en cimetière Il a vraiment voulu défendre ce Il voulait vraiment garder sa gargouille en vie Ok, ça le force à mettre beaucoup de choses ici Ça le force à mettre énormément de choses Alors, Pierre tombale Pierre tombale On va avoir des petits squelettes qui vont spawn Super Il met pas son ballon Ça c'est vraiment la bonne nouvelle les gars Ok, il va mettre son ballon sur le côté droit On a la BDF Est-ce qu'on a pas loupé ? Ok, le Bouscon qui a été totalement clean Ok 1100 points de vie sur le côté Il prend pas non plus trop de dégâts sur le côté droit Ça fait plaisir Il doit défendre le dragon de l'enfer Est-ce qu'on a vraiment envie de repartir en cimetière là les gars ? Je sais pas Je pense vraiment pas On va plutôt tamper un petit peu Ok, parfait Il met deux DX à droite pour défendre C'est beaucoup Ok Il va partir en ballon On va simplement mettre la boule de feu Ok Ok Les flèches Très utiles les flèches C'est vrai que la gargouille a beaucoup de value Ouf 280 bébé Let's go Ça fait plaise On peut terminer les boules de feu avec le nez Let's go bébé Ouh ou ou Allez game de fou Honnêtement Honnêtement le deck il est bon Mais Faut être focus C'est vraiment un deck Ou si t'es pas focus Tu vas te faire éclater je pense Si t'es pas focus avec ce deck Tu peux vraiment te faire soulever Ok On respire un petit peu Deux victoires pour l'instant avec le deck de voix On va continuer Allez les 6000 Je vous rappelle que le top français est à 6004 Donc A tout moment ça part en top français A tout moment On part en top Top fr Qui est premier Est-ce que c'est toujours Non Ko Ko qui est un petit peu descendu Il y a le rat Allez les gars Le rat il me tue de rire Si le rat t'es sur les vidéos N'hésite pas à m'envoyer un petit message privé Twitter Ça me tue Ton pseudo me tue Et je crois que t'avais déjà fait mes tournois Que j'avais organisé il y a quelques temps En tout cas c'est parti contre Maverick On va essayer de voir si l'adversaire joue quelque chose Ok Donc on va être évidemment une carte qui peut counter Intéressant On a de la Cache Goblin On va mettre simplement la Valkyrie ici Ok très bien Il joue la Mamie Donc un deck Anti-Cimetière Puisque la Mamie est vraiment le meilleur counter du Cimetière Vous le savez On va mettre les flèches On n'a pas besoin de rajouter plus Très bien les flèches qui vont faire le taf Les petits apis Tranquilou Roi squelette Ça défend tranquillement On est en début de partie Voilà ça joue la boule de feu On va mettre la Kappa quand même La Kappa qui m'a l'air vraiment sympa La Kappa qui va être incroyable Ok ça force à jouer la bûche C'est du 2 pour 2 ça me va Ok donc Mamie Sorcière Pour défendre le Cimetière Faudra qu'on garde la boule de feu On a de la charrette qui peut être très très forte aussi Allez les gars Vous sentez que là c'est les gammes sous pression Alors le deck je le connais pas On est sur un deck quand même très compliqué à gérer Donc deck Pas simple Mais deck qui peut faire très très mal Ok donc là c'est gratuit C'est vraiment gratuit On va mettre la boule de feu sur la Mamie Sorcière C'est totalement gratuit Je pense que le Dragon de l'Enfer peut avoir une bonne value Dans ce match Peut-être les dragons Ok pas de dragon squelette Pour le moment en tout cas Valkyrie Ok ça joue les cochons royaux On envoie la sauce évidemment Vous le savez les cochons royaux Il faut évidemment les défendre Sinon on va se faire éclater Super Alors ici Vous en faites pas les cochons Alors Les cochons royaux qui pourraient être défendus Donc à partir de là ça me va Évidemment ça joue Les dragons que je peux pas forcément gérer Sans la boule de feu Je suis obligé de mettre les apices Les électrocuteurs On va repartir en Dragon de l'Enfer Ça peut le forcer à faire des erreurs Ok Boule de feu Pour l'instant ça gratte tranquille Il rajoute les squelettes pour rien Il les a mis dans le vide Ça fait plaisir Il rajoute ses cochons évidemment On va les mettre ici Voilà Parfait Il rajoute la bûche Ça lui coûte très cher On défend parfaitement Enfin parfaitement Quasiment parfaitement Parce qu'il met tout le temps des dégâts Ses petits trucs Ok On va patienter un peu On va se mettre dans le fond Ok Super boule de feu ici Très belle boule de feu Alors Juste une Valkyrie Pas plus On défend vraiment de façon low cost Et on va y aller Allez enfin on y va les gars Enfin on peut attaquer Enfin on peut y aller Enfin C'est notre tour les mecs C'est notre tour Alors évidemment il y a la mamie Mais c'est pas grave la mamie On peut la gérer comme ça Ouais Bon c'était pas terrible Putain l'agression était dégueulasse Les gars par contre à gauche Il défend pas J'aime bien la petite Valkyrie à gauche Qui fait un gros massacre Sans faire exprès Ça j'adore les mecs Ça j'adore Petite boule de feu Oh super boule de feu Du genre français Let's go La petite tombe saune Putain on est devant les gars Oh c'est un deck émotion C'est vraiment un deck émotion C'est pas un deck simple Alors évidemment on a la mamie Qui continue de faire C'est ses ravages là Petite flèche des bois 1007 C'est pas terrible On a pris des patates Ça défend On a mis 7 d'élixir frérot Il manquerait plus qu'on prenne des dégâts On va essayer de protéger la Valkyrie Il a eu du mal Donc là il faut en déduire quand même Qu'il a eu du mal à gérer la Valkyrie Donc on va continuer À essayer d'exploiter notre Valkyrie Ok super Cimetière Il a du mal aussi contre le cimetière On l'a vu Super Super les gars Ça va gérer Ça va gérer Boule de feu bébé Let's go Allez bébé Faut que ça passe Faut que ça passe Pas le choix Pas le choix 400 points de vie Oh purée les games Allez je vous le dis Les games sont sous haute tension Les games sont vraiment sous haute tension ici On va mettre ça Allez Valkyrie Super défense de la part de l'adversaire pour le coup On essaie de défendre Mais c'est quand même chaud Il a quand même un super deck On peut terminer boule de feu flèche La boule de feu Ok boule de feu Les flèches qui vont arriver Ok Faut faire gaffe les gars Sur les finish Pensez vraiment à vos défenses En premier Parce que là A tout moment Il me met la misère Putain petit fou de victoire les gars Et croyez le ou non Il y a un feu d'artifice en face de moi Pour ceux qui ont suivi mes lives 24h J'ai un appart Où je peux voir des feux d'artifice Et les gars Il y a un magnifique feu d'artifice devant moi C'est incroyable C'est incroyable Pour fêter la victoire Ok Alors Ouais c'est vrai que c'est un deck qui fait mal à la tête Les gars Je sais pas si c'est parce que je me suis entraîné avant au sport Ou si c'est parce que le deck fait mal à la tête Mais le deck franchement J'ai l'impression qu'il faut être quand même assez solide Electro géant Je sais pas si vous entendez Il y a des petits bruits de feu d'artifice Electro géant On a quand même la pierre tombale qui peut être sympa Il commence à mettre beaucoup de choses Il commence à mettre beaucoup de choses L'arène Ok Pas de capacité pour le moment On va mettre les électrocuteurs en plus Alors pour l'instant on n'est pas agressif Donc franchement il n'y a pas trop de raison d'être paniqué On a quand même mis en plus les flèches pour prendre aucun dégât Allez on y croit Le canon en défense Ok On a l'électro géant Il faudra évidemment garder la pierre tombale Qui est très intéressante Non pas parce que les squelettes vont défendre le géant Mais évidemment parce que ça peut permettre de faire un détour Et on aime les détours Vous le savez Allez c'est parti Électro géant On va refaire le même scénario Il va remettre sa reine Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre boule de feu flèche Pour gérer l'arène à chaque fois La question que je me pose Allez Pierre tombale Il va remettre sa reine c'est sûr C'est le play qu'il a fait tout à l'heure Boule de feu On va mettre les apises Qui devraient bien paralyser aussi Allez défend Super Le problème c'est que là à chaque fois Il gratte un petit peu Il gratte avec sa bûche Il pourra peut-être mettre un petit coup d'électro géant Potentiellement Donc Je suis pas super satisfait pour le moment De ce qu'on fait Mais je vois pas comment on peut défendre On peut évidemment mettre le dragon de l'enfer Mais c'est sensible Sensible à l'arène Le problème c'est qu'évidemment Le dragon L'électro géant peut détruire Le dragon de l'enfer facilement On va le mettre vous savez quoi On va le mettre C'est quoi frérot Allez faut y aller au bout d'un moment Les gars Il fait le même scenario depuis 20 ans What Il joue double électro géant mec Il joue avec cancer C'est quoi ce délire C'est quoi ce délire frérot Ok la capa Oh la capa qui va vraiment me régaler Donc là le dragon d'enferme Heureusement qui sert à rien On a mis grosse 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 pression Sur le côté droit Les apises qui peuvent permettre de Ouais bon j'ai rien dit De ralentir un petit peu Putain si on arrive à défendre ça frérot C'est quoi là C'est un boss final d'un jeu vidéo Ou c'est comment là Mec j'ai l'impression de ne pas être sur clash royale J'ai l'impression d'être dans un jeu Où il y a deux gros méchants Qui sont en train de me défoncer Au bout d'un moment frère défend Frère c'est trop là Ouais c'est parti C'est terminé les gars C'est terminé Faudrait deux petits squelettes Allez s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Oh frère C'est trop Deux électro géants Mec mais Wouah Comment je défends les électro géants J'aurais peut-être pas dû partir en agression Mais on a quand même fait une énorme agression Sur le côté droit On va review la game Après la vidéo les gars Mais oie aie 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 Ça fait pas de plaisir en vrai Double électro géant Il m'a bien défoncé Bon c'est pas grave En vrai En vrai les mecs Ah j'ai le seum Il a fait trois fois le même truc Électro géant Reine Je me suis dit vas-y on passe de l'autre côté La reine à chaque fois Je la défendais avec beaucoup d'élixir J'aurais peut-être dû garder la Valkyrie Bref les gars Dites moi comment vous auriez fait dans les com Dans les commentaires Dommage Début de partie Compliqué Fin de partie un peu sympa Mais dès qu'il a mis les deux Frérot Ça s'est mal passé Il avait le séisme aussi Il me semble Ok on essaie évidemment De garder notre calme Pour les suivantes Très important Gardez votre Votre patience Pour les games Suivantes Lorsque vous vous faites éclater Parfait on met des dégâts Sur la tour On part en cochon Donc le cochon évidemment Je pense que C'est une carte que je vais Évidemment galérer à défendre Ok On a envie de partir en cimetière On a déjà mis la pression à gauche Donc c'est le seul truc un peu dommage Mais c'est pas grave On a quand même la Valkyrie Ok la Valkyrie qui va faire le taf Il a la bûche aussi On gratte un petit peu On a le choix du coup On peut soit push à gauche Soit push à droite Oh on va plutôt push à gauche en fait On va plutôt push à gauche les mecs C'est un petit peu plus intéressant Allez électrocuter Ok Boule de feu Ok ça défend Un seul coup s'il te plaît bébé Ok Ok Le plus dur c'est vraiment d'oublier la gamme d'avant Ce double électrogéant dans ma tête frérot Il marque les esprits Il est quand même assez marquant Ici il va être obligé de redéfendre Puisque regardez on va mettre Voilà il est obligé de redéfendre Les flèches qu'on met certes sont pas rentables C'est 3 pour 2 Mais ça le force à défendre après les zapis Donc c'est très très bien Enfin c'est pas dégueulasse quoi Ouais ça le force à défendre les zapis Les électrocuteurs c'est le nom anglais les gars Désolé mais c'est vrai que le nom zapis Me fait plaisir, me tue de rire Ok Alors on est bien Là on est très très bien Pierre tombale On va mettre le Lavalki Très bien Bon la pierre tombale est un peu éclatée Mais c'est pas grave Un seul dégât Let's go Ok il a déjà mis sa bûche Donc là le cimetière va être incroyable Le cimetière va être fou Ok 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 Ah il a mis la grosse Ah frère il a mis la Ah il a mis tout ce qu'il fallait hein Valkyrie plus bourreau Deux énormes dégâts de zone 4 et 5 élixirs Donc franchement Oh là c'est pas mal ça va défendre Oh le cochon qui va se faire dépop rapidement On va commencer à gratter un petit peu boule de feu Parce qu'on est des gros bâtards Ne l'oubliez pas Ne l'oubliez surtout pas On essaie toujours de gratter boule de feu quand c'est possible La kappa Bon la kappa qui sert à rien malheureusement La kappa qui est useless À part s'il y a un petit squelette ou deux Voilà pas mal Mais c'est vrai que la kappa était vraiment une mauvaise idée Après tout ce qu'il passe pas Là vraiment il peut pas passer avec son cochon On va mettre ça Il y a deux pierres tombales sur le board Non ça se passe bien les gars ça se passe bien On continue de gratter boule de feu Parfait 500 points de vie restant Electrocuteurs sur les deux côtés Là vous avez vu on est face à un mur On est vraiment face à un mur C'est énorme C'est énorme ce qu'on fait là Ok cimetière Ouais c'est terminé C'est terminé On va pousser sur le côté Let's go On a la boule de feu pour terminer Oh le deck est bon Merci Waa Ton deck est incroyable Là je vous le dis le deck est fou Mais juste il fait mal à la tête Le deck est bon mais vraiment Il fait mal à la tête Et euh Faut être Faut avoir les nerfs solides quand même Faut avoir vraiment les nerfs solides avec ce deck C'est pour ça qu'on peut parfois tilter un petit peu j'ai l'impression Puisque bah parfois on a du mal à défendre Parfois l'adversaire Bah voilà notamment sur l'électrogeant L'électrogeant on a vraiment galéré A le défendre Et c'est parti on va mettre les flèches Parce qu'on a absolument rien On va prendre un seul coup de princesse Ca me va On va mettre la Valkyrie La Valkyrie qui va pouvoir prendre les deux On prend un peu de dégâts Le petit placement de Valkyrie sympa Pour être sûr de prendre Enfin on peut avec la Valkyrie Prendre aucun dégâts avec le fût C'est très compliqué Vous l'avez peut-être déjà fait Mais voilà au moins en la mettant comme ça On est sûr de prendre Seulement quelques dégâts Donc ça me va Dragon l'enfer ici On essaie justement d'avoir Quelque chose qui va pouvoir Dépop la Valkyrie en face Ok Valkyrie princesse La bûche qui a été jouée Donc là ça me donne envie De jouer le cimetière frérot Je te mens pas Ok il met l'esprit de feu L'esprit de électro pardon On va mettre la boule de feu Sur la princesse ici Histoire de voilà Gratter un petit peu aussi Il joue bûche Garde princesse Ok on va remettre La Valkyrie Très bien On prend un peu de dégâts Mais derrière on a une Valkyrie Qui va pouvoir faire le taf Est-ce qu'il a un bâtiment ? C'est la question Il a un bâtiment J'aurais du mettre la capa Malheureusement c'est pas grave La capa qui était vraiment chargée On aurait pu avoir 20 squelettes Alors il défend très bien La Valkyrie Qui peut peut-être taper un petit dégât Ça me ferait plaisir Dommage 3006 3004 Les gars je l'avais dit Contre les deck cycles Ça va être un enfer Est-ce qu'il va jouer les gardes maintenant ? Pas de garde Ok On a les flèches pour gérer le fût de gobelins On va évidemment essayer de faire Le plus possible des défenses Fût de gobelins flèches On va plutôt partir sur les apices Qui peuvent faire une contre-attaque Qui peuvent être menaçant de fou Plutôt qu'une pierre tombale Qui n'est pas très menaçante D'après ces 4 élixirs C'est un peu plus cher Et là on va partir sur une Valkyrie Pour défendre La princesse évidemment Ok Il va falloir stacker des troupes Quelle est la troupe Qu'on va pouvoir stacker le plus facilement ? Alors on va mettre le Roi squelette quand même C'est quand même compliqué Il joue la Valkyrie La Valkyrie qui est vraiment problématique Pour défendre Ok C'est pas grave On reste focus Il commence à gratter roquettes Intéressant de voir Qu'il commence déjà à gratter roquettes Sur la tour de droite Puisque j'avais la Valkyrie Donc là c'est évidemment le moment où il faut Il va falloir y aller Il va falloir y aller On n'avait pas les apices Je pense que c'est vraiment les apices Qu'on va pouvoir stacker Je pense que c'est les apices Qui vont nous faire gagner cette game Clairement Avec sa défend La pierre tombale Les petits squelettes s'il vous plaît Pour tanker C'est pas mal C'est pas mal Je pense que c'est vraiment les apices Qui vont nous faire gagner cette game Si on arrive à gagner évidemment Ouah la roquette On va partir en apices Il n'y a plus de Valkyrie Il y a la bûche évidemment Qui peut faire très mal On a les flèches ici C'est pas mal Je vous avais dit les apices Les apices MVP du match Je vous l'avais dit les apices Il va galérer sa race à les défendre Oh il galère Il galère de fou J'aime bien J'aime bien que ça se passe comme ça On va pas prendre de risques évidemment On patiente Pourquoi on prendrait des risques ici Il y a aucune Aucune raison de prendre des risques C'est lui qui doit prendre les risques frérot C'est lui qui doit faire les grattages A la roquette C'est parti Il va sûrement jouer Là tour de l'enfer Pas terrible cette agression Je m'attendais un petit peu à mieux Evidemment Bon c'est quasiment gagné On va arriver en x3 Il tente Il tente Il a raison Il a raison Il tente de faire tanker devant Ah il va me la mettre les gars Je sens qu'il va me la mettre Je sens qu'il va me la mettre les gars Je sais pas pourquoi Je sens qu'il va me la mettre Je sais pas pourquoi les frères Allez met ton électro-esprit frérot Putain il peut pas le mettre maintenant Il peut pas mettre son électro-esprit maintenant les gars 500 400 Allez bébé Allez 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 Faut que ça passe là Faut que ça passe le prochain cimetière maintenant Allez bébé Oh il a mis Oh le bâtard il a mis le fût Allez allez tu défends Let's go Oui Oui Purée il m'a mis le fût Oh le bâtard Il a mis le fût plus Ah franchement bien joué l'adversaire Il m'a mis le fût plus la roquette les gars On a tout vu dans cette vidéo On a tout vu Double électro-gé en cancer Fût de gobelin Plus la roquette camoufler Wow frérot Cette vidéo elle est incroyable On a absolument tout vu les gars Je suis encore sous le choc Vidéo riche en émotions Mais en vrai Ce que j'en déduis C'est que dans ce deck T'as toujours une carte Qui peut vraiment faire le café Là dans la game d'avant C'était les électrocuteurs Qui ont vraiment vraiment été bons Essaye de trouver vraiment La carte Qui va pouvoir Faire la différence Dans ta game Ok donc là C'est un petit peu la merde par contre Donc là on va mettre la valky On va mettre la pierre tombale Qui devrait faire Tourner Si seulement il tournait Si seulement il obéissait ce con Putain il a pas obéi Il a pas obéi du tout frère Il a pas obéi du tout C'est tout l'inverse Il a rien respecté Après les barbares Sur le côté gauche Qui vont pas faire grand chose Ça ça fait plaisir Ok il est obligé de mettre le mortier Je pense les barbares Pas besoin de défendre C'est magnifique Et on gratte énorme Sur le côté droit Ah c'est énorme C'est énorme 2004 2100 On revient un petit peu On revient un petit peu Dans cette game J'oublie le deck Il fait vraiment mal à la tête Je vous le garantis les mecs Oh il joue la roquette J'ai l'impression que tout le monde joue la roquette Dans cette session là Electrocuteur Il faut qu'il joue 4 cartes Pour pouvoir retrouver la roquette Euh Valky dans le fond Ok Ah le sorcier J'ai l'impression que les gars Que le sorcier On va être honnête Le sorcier nous malmène Le sorcier nous fait vraiment vraiment bobo A chaque fois Ok Cette fois ci on va Ok Cette fois ci on va gérer le drap ou l'enfer Très important On va gérer le sorcier pardon Et on va enfin gérer ce géant Qui est vraiment relou Merci monsieur Et on va partir en cimetière Là il devrait galérer à défendre les deux Là il y a la double dose Il y a la double dose Il y a tous les squelettes du monde Plus la petite boule de feu Allez ça passe Allez bébé Purée Wow Alors les gars je sais pas si c'est Encore une fois Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué Ou si c'est parce que le deck Fait mal à la tête Mais le deck quand même Faut être costaud Faut être costaud quand même Ouah quand il joue ce deck Pendant Pendant 4 heures d'affilée frérot Je sais pas comment tu fais J'ai l'impression que c'est vraiment un deck Qui fait quand même un peu mal à la tête Euh Dis moi ce que vous en pensez Dans les commentaires évidemment Si vous l'avez testé Ok très bien 20 secondes restantes Ah je pense le moment où il a mis la tour de l'enfer C'était Enfin où il a mis la La roquette J'avais cru que c'était J'ai cru que c'était un J'ai cru que c'était un Je suis mort Ok bébé Bon Du coup Belle session Malgré notre défaite Contre le double électro géant Bien joué à lui Jouer deck cancer frérot Respect Gros respect au deck cancer On finit la session à 6080 Je pense Un truc comme ça 6070 Ouais 6065 Un petit peu moins Ok j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie Petite vidéo d'une demi-heure tu connais C'est le genre de vidéo que j'aime regarder perso On se retrouvera demain évidemment pour une prochaine vidéo Je vous dis à demain tout simplement Des bisous Ciao